En méditant, après un jour, deux jours, je tombe sur un verset dans Job. Je vais le garder pour moi-même. Mais vous ne connaissez. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Dans Job, on dit, l'esprit de Dieu m'anime. La vie, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. La vie, ce n'est pas la routine de manger, boire, se réveiller, se réveillir et faire toutes ces choses. Non, ce n'est pas ça la vie. Ça, c'est la routine de notre journée, de l'ouvrage. À quoi? C'est que Salomon appelle la vanité des vanités. Parce qu'on fait toutes ces choses et à la fin, on revient toujours à la case de départ. Même Salomon a ramassé l'argent. À la fin, il s'est rendu compte qu'après tout, j'ai souffert pour ramasser tout cet argent. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en réjouir sans même qu'il ait souffert de ce que... Mais c'est quoi? C'est la vanité. Alors, je dis, mais c'est quoi la vie? Je suis parvenu à comprendre une chose. Voici ce que je comprends. La vie signifie tout simplement... Vous pouvez l'écrire. Ça, c'est ma définition en moi. La vie signifie le devenir. Je reprends. La vie signifie le devenir. Vous pouvez le prendre tout comme vous pouvez ne pas le prendre. Mais ça, c'est ma définition. Pourquoi je dis que la vie signifie le devenir? Laissez-moi m'expliquer. Si je vous ai dit que c'est une conférence, ce n'est pas une prédication. Pourquoi je dis que la vie, c'est un devenir? Je m'appelle Katanga. Je suis le pasteur titulaire de l'église Viens Voir la Cité de Merveille, ici à Toronto. Nous sommes localisés sur 16 Nashville Avenue, croisement qu'il est Rogers Road. Disons que je suis le pasteur titulaire et que j'ai aussi d'autres frères qui sont aussi serviteurs de Dieu dans cette assemblée. Ancien, diacre, pasteur, évangéliste, prophète. Eh bien, servant le Seigneur depuis un certain temps, je continue par la grâce du Seigneur. C'est depuis 1987 jusqu'à date. Donc, ça peut faire probablement 24 ans que je suis dans le ministère. Le but de vous parler aujourd'hui, c'est à cause de cette conférence que nous avons tenue aujourd'hui, la première ici. Il y a deux ans, je fais une formation au travers du ministère de John Maxwell avec la branche Equip qui donne les enseignements sur le leadership. Et en particulier aux églises, on utilise Equip. Je fais ma formation, j'ai terminé. J'ai été certifié, comme on dit, associate trainer. Donc, informateur et conférencier de formation. Aujourd'hui, on a fait notre première conférence ici sur place, mais je l'ai déjà fait à Kinshasa ou en Bougimay. Et ça a été bien. C'était un autre thème que j'ai traité. Mais aujourd'hui, à Toronto, c'était penser pour un changement. Pourquoi penser pour un changement? C'est un livre de John Maxwell. Et tous les livres sont traduits en des thèmes de conférences, donnés en deux jours. Mais nous avons essayé l'impossible, c'est-à-dire une conférence en une seule journée. Et c'était une journée pleine de bonnes choses. Au fait, pourquoi penser pour un changement? Y a-t-il une crise de leadership? Non, il n'y en a pas. Les leaders, il y en a. Le leadership existe. Si on définit le leadership en un mot, selon ce que j'ai appris aujourd'hui, le leadership signifie l'influence. Donc, il n'y a pas une crise. Le leader, dans son foyer, dans sa famille, à son travail, dans sa communauté, dans sa compagnie, dans sa nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Un leader dirige par une bonne influence. Et surtout pour nous les chrétiens, l'influence vient du Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas de crise, mais il y a plutôt le besoin de se rechercher pour découvrir comment orienter notre leadership afin qu'elle porte des fruits dignes de rester et d'être traduit ou encore passer à la prochaine génération. Nous sommes la première génération qui a immigré ici au Canada, mais la prochaine est déjà à l'université. Donc, nous avons un grand besoin d'identifier le vrai leadership et de le faire de sorte que ce soit quelque chose qui marche pour tous. Et le vieux et le plus jeune est ce qui vient encore de naître. Avons-nous quelque chose à offrir à la communauté? Bien sûr que oui. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Parce que la Bible me dit ceci, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Papa, maman, grands frères, petites sœurs, tous, nous avons quelque chose. Et un des dons qui est négligé sérieusement, c'est le leadership. Et voilà pourquoi nous parlons, par exemple, penser pour un changement. Le mode de penser que vous adoptez, que vous acceptez, c'est celui qui définit votre destinée et votre avenir. Que Dieu vous bénisse. Leadership signifie influence. C'est comme ça que nous définissons leadership dans l'équipe. Et la plupart des hommes, des dieux, même dans le monde, tous, ils définissent le leadership par un seul mot. Que tu le veuilles ou pas, le leadership signifie influence. Et nous tous, nous sommes des leaders. Chacun est leader. même si vous êtes marié, vous êtes leader dans votre foyer, dans votre mariage. Vous avez une influence sur votre épouse. Votre épouse a l'influence sur vous. Vous pouvez dire, oh mais, oh, attendez, mais c'est ça. Le leadership signifie influence. Même parmi vos enfants, il y a un enfant qui a un leadership. Le leadership est totalement différent. Le leadership se trouve partout. C'est de l'influence tout simplement. Quand vous êtes chef, quand vous êtes conducteur, quand vous êtes responsable, votre tâche, c'est d'influencer les gens dans la bonne direction. Votre tâche, ce n'est pas de, comment je peux dire, de dominer, de devenir dictateur. Non, vous influencez les gens dans la direction où ils doivent nécessairement partir ou embarquer avec vous. Alors, le leadership signifie quoi? L'influence. Moi, je le dis, l'influence, c'est quoi? Sociale et spirituelle à la fois.